Le Capri Burger, c'est la star de ce salon. Il sera servi chaud avec 100% de viande caprine, accompagnée d'une compotée d'oignons, de quelques crudités et d'une sauce au fromage de chèvre, aromatisée au miel et au thym. On a déjà fait une petite centaine. On compte en vendre 800 sur deux jours pour le salon. Voilà un éleveur ravi, car l'objectif de Capri Nove est de réhabiliter la viande de chèvre. On n'imagine pas justement cette utilisation comme ça en haché et en steak. Voilà l'intérêt que ça peut avoir. En Poitou-Charentes, depuis une dizaine d'années, la transformation de viande de chèvre se développe. Les éleveurs y voient une opportunité à ne pas louper. Ça met en valeur cette viande et ça explique aussi à un certain moment qu'on peut la consommer autrement. Et que c'est une viande noble. On dit souvent que la chèvre c'était la vache du pauvre et qu'on mangeait la chèvre quand on n'avait plus d'autres choses à manger, mais c'est pas vrai. Saucisserie, pâté, saucisson, jambon de chèvre ou encore rôti, la chèvre a toutes les sauces. Cet artisan bouché ne manque pas d'idées pour séduire les palais. Quand on voit les pouvoirs d'achat qui baissent, il faut savoir que la viande de chèvre, ça vaut à peu près à l'abattoir 2,50 euros le kilo. Donc ce serait une viande qui serait relativement ouverte, je veux dire, au foyer moyen pour être consommée tous les jours. Qu'ils soient français, asiatiques, européens ou d'Amérique du Sud, tous sont séduits par cette nouveauté. Caprinov, ce salon international, veut placer ses fromages et sa viande sur le marché mondial. Non ? D'accord.